wow comment allez-vous faire pour vous marier mes frères et soeurs si vous êtes célibataire est-ce que vous prenez le temps de réfléchir et de chercher à savoir quelle est la bonne ou encore plus chercher à trouver la femme idéale trop de questions trop de complications mes frères et soeurs ici il y a une histoire que nous venons de découvrir que nous avons moins étonné qu'on a envie de vous raconter si vous aimez cliquer sur j'aime et ne manquez pas de vous abonner bonjour mes frères et soeurs vous êtes sur le lit et bienvenue sur le bon j'espère que votre journée se déroule très bien nous sommes tous travaillés pour vous offrir des choses extraordinaires de contenu qui vont vraiment vous plaît nous espérons que cette vidéo va vous permettre de découvrir des choses importantes que vous avez quand même besoin dont vous avez besoin pour réussir votre vie mes frères et soeurs si vous êtes une femme et que vous voulez vous marier surtout une femme riche si vous êtes une femme très riche et que vous voulez vraiment vous marier qu'allez vous faire est ce que votre argent pourra trouver un bon mari à votre place ou bien est ce que vous avez vous aurez d'autres stratégies à mettre sur pied ça sera pas facile ça juste je vais vous le dire ça sera pas du tout facile mais c'est pas possible ici une jeune fille va être responsable de l'entreprise gigantesque de son papa une entreprise qui fait entrer au moins 200 millions de dollars par mois et ça ce n'est encore rien comparé à ce que est juste à côté juste vous dit que cette fille elle vient d'une famille riche elle est riche et vous savez que quand vous êtes ici d'une famille riche surtout que vous êtes une fille la des gens qui souhaiteraient juste vous épouser juste à cause de votre argent juste pour bénéficier de votre argent et voici que ici cette fille là elle serait fiancé un homme un homme aussi qui est riche mais cet homme là il a des intérêts du groupe il veut juste se marier avec la fille pour augmenter son pouvoir pendant le temps où les deux sont fiancés la fille a commencé à voir des comportements désagréables vis-à-vis de ce cas-là elle avait ce mari elle est toujours bon mari elle est consciente que ce mari n'est pas une commande pour un jour et que c'est une aussi une histoire de toute la vie pour ne pas faire d'erreur elle analyse la situation de tout le point de tout le peuple ne me pas déconner pour ne pas faire quelque chose de mauvais et elle fait bien parce que c'est dans ma question c'est former un cas qui est riche mais qui est arrogant il est riche et il a encore encore qu'il amène d'un orgueilleux elle doit choisir et c'est tombé tellement arrogant qu'il manifeste son mauvais comportement dans la même même sur les servants de la même de la maison de la fille un jour l'entrée chez elle il se bandit juste par erreur elle avait c'est de l'eau sur lui il allait aussi la tour à verser sur la table sa tasse était à tour à verser la commande tout renverser et il était mis dans une couleur pas possible c'est une chose qui n'a pas du tout plus à cette fille surtout qu'elle cherche à se stabiliser cherche un bon mari quelques temps plus tard un autre homme l'a vu un ami à son au gestionnaire de son entreprise de vent de voitures et c'est donné là a décidé de se faire passer pour un homme riche juste pour l'avoir fallait le voir tous les points de crédit par ci et par là juste pour faire plaisir à la fille tromper la fille et la voir il était là et il participait aussi à la conquête du coeur à cette fille là et c'était quand une troisième personne va apparaître cette troisième personne n'a elle a pour et cédé ne s'appelle pas vite david il est simple il vit simplement et il a vu juste ça je suis là une fois et tout de suite il est tombé amoureux de cette fille mais le pauvre elle est riche quand il la regarde il voit que les deux ne sont pas de la même place mais il aime dans son coeur c'est elle parce qu'une prophétie a sonné à son coeur et il a décidé vraiment qu'elle soit sa femme donc comment va-t-il surprendre cet homme a commencé par la compagnie au commencement j'ai cherché en retour à contente avec elle et les servantes de la maison ont permis cela quand vous recevez un visiteur qu'est ce qui se passe vous vous le recevez chez vous vous le donnez même à soi et c'est ce que cette fille fille là elle est riche mais elle est un bon coeur elle sait bien prendre des gens et n'est pas au caisse elle a bien pour le monsieur elle a bien reçu à la maison tout de suite ils ont engagé une conversation mais avant d'engager la conversation cet homme lui avait envoyé des présents vous savez ce sont des présents assez simple qu'un homme qui vit modestement pour offrir à quelqu'un qu'il considère et c'est ce qu'il a envoyé c'était vraiment trop gentil que john donna de la force est fait des choses pour notre belle famille pour le rendre heureux tout le temps tous les jours de la vie et cet homme il a bien agi qu'elle est en contact avec la fille il a dit franchement la fille que lui font ils l'aiment beaucoup et il aimerait vraiment là la mariée quelque chose lui dit que c'est la bonne mais quand il regarde sa condition de fille et la question de vie sa femme il se suit c'est un peu compliqué donc là et qu'est ce qu'il faisait il était en train de tout dire à la fille sur qui il est comment il travaille en tout cas il lui a dit que c'est vrai je n'ai pas grand chose mais je peux m'occuper de toi tu ne manqueras de rien et tu ne manqueras jamais de nourriture jusqu'à la fin de ta vie de gentil ça veut dire que les pauvres ils vivent les pauvres ils vivent modestement et il promet déjà la fille qui qu'elle sera en sécurité avec lui ah c'est un homme responsable pour moi c'est bien la fille l'a écouté l'a entendu l'a dit il n'y a pas de souci j'étais bien entendu mais tu sais que on doit prendre du temps de se connaître il n'y a pas de souci et de temps à autre qu'il venait la vérité il leur menait quelques cadeaux et c'est comme ça se passé de l'autre côté c'est qu'à la même qui veut se marier elle pour son argent il a continué ses investissements pour pouvoir contre conclure le coeur de la fille l'a été obligé de mentir mon frère si toi tu mens même pour conclure le coeur de la fille là faut arrêter hein faut arrêter de mentir c'est pas bon il a menti à la fille que lui vient des états unis et c'est là pas d'abord mais il a rencontré et depuis qu'il a rencontré la fille aux états unis il a vu juste pour la première fois il n'a pas oublié ce jour là et lui l'a quitté juste les états unis pour venir de leur pays juste à cause d'elle sous la marée à mettre à pousser vers cette activité fait de ses business avec ses collaborateurs la fée c'était content parce que voici un gars qui a quitté les états unis vous venez à cause d'elle ici ah et elle le coûtait et d'habituer à dire qu'il n'y a pas de souci qui dit tu veux me poser waouh tu sais qu'on doit prendre le temps de se connaître il y a pas de souci on prendra tout le temps de se connaître t'inquiète tu verras que c'est un homme bien il dit les noms bien il dit qu'il est non bien en la voiture mais qu'il a apporté pour la voiture mais qu'il a garé d'ailleurs c'est la voiture que son ami a emprunté un gars juste pour que lui il puisse venir convaincre la fille qu'il a une vie stable comment veux tu promettre à quelqu'un qui tu n'es pas ce que tu n'es pas là faut pas venir fois d'être fatigué même est-ce que la fleur qu'elle avait nous dit que on a pu la plume faire dans la paix autre chose il faut être c'est pour lui simplement si elle est riche toi toi tu tue 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 maintenant tu veux forcément te faire passer pour un gars riche finalement ça va le rattraper du coup cette fille là était face à trois personnes qui veulent l'aimer le premier c'est l'homme riche qui est son fiancé et elle a des doutes sur son sur lui sur son comportement parce qu'il arrogant comment vous l'a états unis lui suffira marier le troisième et qui s'appelle david comme le roi david lui il n'est pas riche il a une île mais ils ne sont pas de la même classe puisque elle est vraiment riche et c'est bon comment va faire comme elle s'entend bien avec ses ventes elle a pu laisser ses ventes et s et s'est mis à causer avec l'une d'elle et elle a posé la question sera mais que penses-tu de chaque personne qui sont qui se trouve là que tu as vu même la tournée devant toi la première a dit moi si je dois choisir ce ne sera pas celui-là même qui est arrogant il est riche mais l'arrogant l'orgueilleux non tu n'auras pas besoin de lui maintenant si tu aimes m'a démarré avec lui c'est passé à peine vie cela sera la souffrance par contre celui-là même qui a quitté les états unis qui est venu pour toi parce que c'est un bon gars en fait elle ne sait pas que c'est un menteur et que le gamme est dans le même pays que tous les jours il n'est pas riche il a pour tout ce qu'il a subi là même les habits il a apporté l'argent n'est pas pour venir il est apporté elle dit ok après ceci mais le troisième cas david le troisième cas il ya une de ses ventes qui a dit que franchement tous ceux qui viennent tu vois ici qui veulent vraiment être avec toi en général un seul elle est mon préféré c'est vrai n'a pas l'argent il sait mais quand il arrive c'était battu dans la mesure où lui il t'offre des présents et tous ces choses moi je pense que ce cas là n'est pas mal mais bien de tous et parce qu'il est bien à pauvres du contraire dit moi tu tous égale à quittatif envoyé des présents comme lui à chaque fois que tu vois des présents moi je pense que c'est le bon et la fille c'était qui devait choisir elle devait choisir qui serait le bon du coup elle réfléchissait et a continué à réfléchir pendant qu'elle est tenté de réfléchir son fiancé qui est orgueilleux là lui il va commencer à remarquer que il ya des hommes qui défilent dans la maison ici pour voir la fille du coup il va commencer à les combattre ça c'est de la concurrence est loyal il va même attraper celui là qu'on appelle le risque des états unis il va l'attraper il va le menacer si tu vois ma copine encore tu vois des problèmes c'est qu'à des colombes l'ont fait coucher sur le sol quand c'est qu'elle quitte et là là il voulait même plus retourner en voie de la vie mais comme il suffit de passer pour un grand gars il va assumer ses responsabilités doit assumer voici comment elle a poursuivi sa démarche et cette fille à un moment donné elle avait commencé à l'aimer puisque il a commencé à lui promettre des choses et imaginer la suite un jour il a pris cette fille là il dit viens je vais te montrer où j'habite et voici que vont se lever et vont aller devant une maison chiante en fait c'est la maison du roi de là où ils sont il va dire oh c'est ma maison mais c'est mais c'est peut-être pas en train d'étranger cela fait semblant comme si les gars de corso ont quitté la maison avec la clé il a menti à la fille qui n'est qu'est-ce que c'est sa maison oh c'est faux il allait avec cette fille là dans un espace vide et il dit regarde tout ce terrain tout cet espace tout ce qui tout va tout ça ça m'appartient il dit regarde tout ça ça m'appartient ah comment qu'il a peut-être menti comme ça 30 hectares intérêt de 30 hectares il va acheter ses terrains et il va construire une entreprise de télécommunication oh en réalité il n'a même pas héros même le vêtement qu'il a porté puis on dit les gars là il a il a apprécié ça quelqu'un qu'elle achète un truc pour la fille si c'est un bijou quoi que ce soit c'est que l'agé l'a utilisé la n'a peut-être quelqu'un n'allait apporter ses 15 mille dollars à un indi de ses amis il a dit qu'on lui rembourser oh c'était faux il a pris cet argent là pour acheter des choses pour la fille juste pour gagner son coeur et il précipitait en même temps le mariage il voulait former la marée et ce gars l'avait tout fait pour gagner le coeur de la fille vraiment au point où un jour elle elle a eu des rapports sexuelle à lui n'est pas marre et j'avoue et des rapports ce que c'est quand vous êtes tout coulée là ces choses peuvent arriver il était fier c'est un caractère d'un vrai chrétien tué sur les lois là les lois des tubes il a dédié à fautes éloigner un peu de ce cas sinon les rapports c'est plus ce qui dans ça c'est cette même nuit où l'aille avoir à passer avec la fille cette même nuit là le fiat pour me chercher à ce gars là qu'aura à cette femme là qu'aura il a attrapé cet homme la vraie c'est qu'à des copes l'attrapé parce que le le vigile même qui habitait dans le gardien de la maison de l'art de cette fille là il avait corrompu et ce dernier disait tout à ce gars là sur tout ce qui s'est passé et ce gars lui donnait de l'argent donc cette même nuit là il l'a attrapé lui le véhicule qu'il a prêté à son ami tout ça ramassé tout pour aller quelque part là-bas il l'a mis dans une chambre et c'est un matin par une tête il a dit tu sais je t'avais prévenu tu m'as pas cru maintenant ça allait loin là tu vas payer et c'est à ce moment là ce faux américain là-bas va commencer à parler pour dire tu sais pardonne moi c'est le diable c'est le diable c'est le diable vous voyez quand c'est chaud les gens même disque accusent du diable ni c'est le diable il n'y a pas de soucis comme c'est le diable il avait c'est qu'à l'école il fait fait de lui ce que vous voulez une fois c'est comment ils n'ont pas que sonné de l'autre côté son ami qui acquis qu'il a pu rapporter la voiture à lui d'un savoir des problèmes parce qu'il appuie cette voiture a suivi un avocat que son ami et cet avocat aussi réclamé sa voiture puisque l'année est tombée il voit pas sa voiture ou être sa voiture voilà qu'elle était chez les gars ils sont de sa maison il essaie de rentrer chez lui en quittant de la maison de la fiancée et voici qu'il voit sa voiture est pas loin du chez eux ah il garde la plaque d'hématriculation c'est son numéro il approche le gars qui a cette voiture là il dit mais qui vous a donné cette voiture c'est ma voiture on m'en va parler là ils l'ont poussé sur le sol et ils se sont fuient avec sa voiture il est obligé d'aller déclarer cela à la police comme vol à mer mais du coup la police va mener son enquête la moulin mener ses enquêtes et finalement là tous ceux qui s'y tenaient le coup ils sont interpellés et finalement des choses cachées vont apparaître là parce que la police je fais son travail la police veut tout savoir sur tout ce qui s'est passé tout ce qui est caché ou tout ce qui n'est pas caché ou on veut tout savoir nous allons tout savoir aujourd'hui et c'est exactement ce qui s'est passé finalement ils ont retrouvé le cas il a été frappé par des gars là bas ils ont réussi à découvrir que ce gars là c'est un anacqueur c'est un faux type la fille n'y croyait même pas elle a déjà couché avec lui elle a déjà couché avec lui non c'est pas la peine vous avez vu qu'on dit marier vous et puis soyez sûr que c'est le bon là voyez et finalement ils sont allés maintenant je suis david d'ailleurs qu'ils sont allés dans une opportunité d'aller chez david et c'est là il y aura la grande surprise quand cet homme est allé présenter sa maison quand cet homme de new york l'a été allé présenter sa maison et il a dit que c'était fermé il pouvait pas entrer voilà le cas d'être parti à la préparation après dit sa mère en fait la maison qu'il allait présenter la c'est la maison du roi et bizarrement là bas le roi de la cour des lettres de l'air contre il a cité le sud david en question tu t'as vu qu'il était un homme pauvre pourquoi sont-ils allés le voir je ne sais pas parce que lui aussi il tournait autour de la fille de tous les hommes qui cherchait à épouser la fille là tous ils étaient menés de cette histoire parce qu'ils avaient besoin de retrouver la voiture tous les formations tout ce parce que l'homme l'homme qui se joue aux américains là vous le retrouvez c'est pas très facile donc toutes ces enquêtes là nous ont forcément conduit à david peut-être que david l'a menacé c'est lui qui est à la base de sa disparition donc ils sont arrivés chez lui et finalement ils ont découvert même que c'est le roi qu'ils sont arrivés là-bas car la fille elle m'aimé là-bas qu'on leur dit que c'est la maison du roi david elle pourrait pas croire que c'est de son david pauvre qu'elle connaît là et ne peut pas penser que c'est le david pauvre qu'elle connaît là qui est équipé avant qui pète le roi et même vivre dans ce palais royal ne peut pas imaginer ça mais frère du soeur qu'elle est rentrée dans la maison du roi et qu'elle a vu son visage était dans la confusion totale elle était dans la confusion totale dans la confusion totale elle regarde les gars il peut pas croire ah david c'est toi il ne peut rien dire aussi il a juste un truc de regarder qu'elle dit ta vie c'est toi il y a un des conseillers du roi qui lui a dit mais comment tu l'as dit qui a répliqué mais il a dit comment tu peux parler au roi ici c'est ton ami c'est ton ami pourquoi tu veux lui parler ici c'est ton ami il dit non l'est tombé ce sont mes héritiers aller à la salle des réceptions on vous a réservé un accueil du beau plat rien que pour vous aller manger voici comment cette fille là qui était dans la barre du choix c'est la main qui devait choisir le pont elle a finalement découvert qui elle devait épouser maintenant c'est tombé à lui demander un mariage une homme qui croyaient pour qu'elle riche que tu as sous-estimé jusqu'à dire tout pour que tout biche qu'est ce que ta réaction et en plus tu demandes un bagage la fille a dit toi aussi comment tu peux poser des questions pareilles alors tout ce qu'elle vit comme richesse là comme bonheur qui est ici bien sûr que oui je vais te pousser même si ça vous réduit vous ne dites pas non ma soeur faut dire oui elle même là elle te met dans la confusion son coeur de la choisie elle devait se stabiliser et finalement c'est le roi qu'elle a décidé d'épouser maintenant elle elle a présenté au roi sa maman comme elle elle est orpheline elle a été débitée de ses parents tout ça elle est au phénomène c'est ça que c'est votre la plus âgée qui est tout simplement et d'une sa mère pour elle donc elle a présenté sa sévante comme sa mère l'a vu ça elle a bien quand même ça c'est moi c'était une bonne femme aussi elle était vraiment une vraie mais si tu te comprends bien à ça va payer un bien fait n'est jamais perdu qu'au poteau nous bien on sait jamais et voici comment elle dit sa mère elle le roi devait présenter maintenant sa mère et bizarrement la mère à ce roi la a suscité encore d'être que de tout étonnement c'est encore d'autres surprises en fait le roi avec la mère au roi david là c'est la deuxième servante à cette fille en fait elle s'est juste fait passer la police servante juste pour voir pour juste pour entrer dans la maison de cette fille que son fils a vu et qu'il a aimé avec son fils le roi et il a vu cette fille là il a apprécié cette fille là il a vu la rencontre et dans un supermarché étudie ce genre supermarché il a rencontré dans ce qu'est ce qu'on voit tout le monde à l'a apprécié là tout de suite en parler à sa maman et sa maman a décidé de se joindre à lui pour se faire passer comme des gens qui sont pauvres juste pour trouver la bonne fille c'était pas qu'à cause de l'agent monsieur à coup de l'agent comme si le roi une fille comme accepter comme je suis là c'est celle aussi question de chercher tout ça mais pour moi ça c'est une mère est génial ici elle s'est fait passer comme une servante une servante et c'est comme ça elle a trouvé sa place là bas et elle a observé la fille elle est influencé à mettre ses décisions elle essaie de voir comme le cas de cette fille elle a fini par découvrir que cette fille elle a un bon cœur quand vous voyez comment elle passait ces ventes là vous aurez l'impression que ce sont même ces seuls mecs sont là et quand elle doit sortir de la maison elle va s'assurer que tout va bien que tout le monde va bien tout le monde a bon senti tout ça c'est vraiment bien de belles filles il y en a rarement en général il y a certaines filles qu'elles deviennent riches c'est autre chose mais elle est une bonne fille donc ça mais elle a bien vu et elle ça met à donner toujours des informations à son fils pour dire oh à son fils pour dire oh t'inquiète pas elle est la bonne à 100% je valide alors pourquoi elle est vraiment bien et elle influencé aussi les décisions il me souvient quand cette fille est allé lui demander qui elle devait choisir de toi c'est sa mère qui a dit que david serait mieux avec la elle valida pour son fils elle fait la platule de son fils vous avez vu ça ça veut dire ce que ça veut dire je tente une personne riche et que tu cherches vraiment un bon mari ma soeur un mari en tout passe un bon mari là on ne trouve pas ça facilement on ne trouve pas facilement c'est dû en trouver c'est la même chose une femme une bonne femme on ne la trouve pas facilement c'est dû en trouver il faut chercher il faut être stratégique très stratégiquement dans la parole de john et du coin on dit qu'il y a un bien c'est une telle dieu qui avait besoin d'une femme une bonne femme pour son fils et comme l'a besoin d'une bonne femme pour son fils lui il avait son serviteur et c'était dit qu'on voit son serviteur pour aller dans un pays et il m'a dit va me chercher la femme à mon fils une femme mon fils mais quand tu vas arriver là bas là voici les signes que tu dois trouver sur la femme que tu vois en côté la barre si tu arrives là bas depuis tu trouves une fille à qui tu démontres de l'eau et qu'elle arrive n'est pas puiser de l'eau de le puits étant donné à plus du tout ce qu'il était mal dit encore deux fois comme si c'est que c'est la bonne c'est ainsi que ce dernier est arrivé là bas et il casse à durer tomber sur la bonne ça veut dire que quelqu'un qui est trouvé une bonne femme une bonne femme il doit faire intervenir dieu dans son affaire parce que son dieu tu ne peux pas faire de bon choix sans dieu tu ne peux pas trouver l'homme d'hier ou mais la femme idéale tu as forcément besoin de tenter ce roi elle était riche pourquoi tu décidées de se mettre de se faire parce que c'est de pauvres c'est tout simplement parce que quand il ya l'argent tout le monde est épousé même le diable est épousé à cause de ton argent mais quand ça va finir on passe c'était ça toi et c'est réel tout ce que nous avons dit de vous dire ici là que ça vous êtes c'est pas parce que tu as vu une fille elle est sexy et l'habit de façon sexy j'avais c'est si tu as vu ses fesses que ça veut dire que c'est une bonne femme même le diable même s'habit de façon sexy petit même qui séduit à ce type qu'elle a finalement le roi à trouver la bonne femme et elle qui avait l'embarras du choc chère un vrai homme elle a trouvé un vrai homme mais dans sa quête là elle s'est laissé séduire jusqu'à elle a couché avec un quart d'état vous voyez quand tu couches avec un homme au mariage toi la femme c'est un neuf des points en fait tu as cinq points dès que tu couches avec un gars on t'en est un point il t'en reste quatre si tu as couché deuxième on t'en est un autre point voilà ce qu'on me refait ce qu'est ce que vous avez c'est vous avez c'est toi et si vous accouchez encore elle est trois deux hommes combien va-t-il vous restez rien 0 0 c'est comme ça non 0 0 1 maintenant à ce niveau qu'est ce qu'on va dire tu as donné une coquille vide tu n'as plus rien à nous fouiller à quelqu'un à ton mari c'est pourquoi ils nous demandent aussi de ne pas se gaspiller faut être intelligente il faut vous mettre des jeunes et les filles qui sera à moi si tu veux vraiment peut-être que tu ne paie pas tu ne touche pas ils sont tombés et année des points est ce que la jambe paye des points l'honneur l'honneur que l'homme une femme doit recevoir est ce que la jambe pays ça je pense que toi dans le passé tu es prostitué jusqu'à finalement tu es né riche mais les gens en avait des points sur toi comme tu as regardé ton passé ton numéro qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il ya que c'était passé dans ma vie et toi en avait les poèmes à se voir arrêter ça on est fatigué de voir les états de vue des points cherche le bon et des mois d'adulte intervenir dans ton investissement que tu lui-même tête a choisi le bon mari ça sera tu nous tous nous aurons un mari moi aussi un jour jusqu'à mener à trouver ma femme mais je ne veux pas juste par rapport à cette histoire des femmes moi un jour ma maman m'a fait asseoir elle m'a tout parlé sur toutes les femmes qu'est ce qu'elle m'a dit souffle savoir abonnez vous puisque si j'aime à dire la place et ne manquez pas la prochaine vidéo peut-être nous en parlerons mais ce qui est sûr c'est que vous avez même supplie que supplie les femmes et nous allons vous dire aussi un truc que vous devez pas négliger si vous vous avez des sorciers de votre famille et qui sac et que vous cherchez une femme tous les sociaux sont formés que vous êtes des chines femmes et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont s'arranger pourra trouver une sorcière de le pays qu'elle joue qui vont positionner vers vous devant vous c'est ça c'est la même peut même avoir l'argent comme un peu un peu simple faites attention si elle a l'argent là ne vous laissez pas séduit par son agent tu cherches bonne femme tu cherches pas femme qui a l'argent mettez vous ça dans votre tête tu cherches une bonne femme une bonne femme c'est pas forcément une femme qui a l'argent je te parler de quelque chose une femme une bonne femme là premièrement c'est celle là qui a la crainte de dieu ça dit qui prie elle prie un deuxième élément une bonne femme c'est la même qui respecte les gens je t'ai passé son papa ou ben son cousin elle respecte tout le monde elle a des valeurs elle a des choses en elle elle est courageuse à ce troisième élément elle est courageuse elle dit que toi si tu n'es pas là les enfants sont là là toi tu n'as pas peur parce que tu sais que ta femme vraiment c'est la meilleure elle assure que tu sois là ou pas elle assure ainsi ça c'est une affaire de l'argent ainsi ça c'est une affaire de dire il n'y a pas une femme qui est un piche ma frère et soeur que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse et que nous conduisent toujours de nos choix pour pouvoir trouver la femme qu'il nous faut ça sera pas facile mais nous allons arriver le quatrième élément qu'on ne doit pas oublier c'est que la femme là vous devez attesté et c'est d'être tant difficile que vous saurez qui elle est réellement c'est au pied du mur qu'on voit le frère maçon c'est d'être tant difficile à nous on le voit qui elle est donc les gens pas du test test là ça c'est nouveau là ça se situe je vois qu'elle m'a jusqu'à où la suite peut-elle aller avec nous mais j'ai ainsi que soit on a détesté il passe au sexe maintenant la fille maintenant elle réfléchit et puis le plus d'accès à un moment donné qu'un jeune du diplôme je vais avoir et quel genre de diplôme je vais avoir et ah 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 merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as testé la fille là jusqu'à ce que tu es fatigué il faut la marier elle tu as testé elle même elle même elle a une dernière toi ton test là jusqu'à elle a eu 10 enfants qu'est-ce qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il y a que Dieu nous aide aujourd'hui